Le thème de cette rencontre était « Approfondir le financement et l'investissement dans la coopération Chine-Afrique ». Pendant deux jours, les institutions internationales et régionales, ainsi que les experts chinois et africains, ont exploré de nouveaux domaines de partenariat entre la Chine et l'Afrique en matière de financement et ont proposé de nouvelles approches dans le domaine des investissements en Afrique. Avec l'avancement d'une ceinture et une route, les investissements de la Chine en Afrique ont connu une optimisation structurelle. Le pourcentage des investissements en Afrique, qui était de 1%, est passé à 5%. Les infrastructures occupent un pourcentage croissant, alors qu'avant, c'était seulement les mines et les ressources. Nous comptons réaliser dans les pays africains le modèle de développement chinois, tel que la zone d'activité industrielle, la zone d'économie spéciale. La Chine va transférer dans les prochaines années entre 85 millions et 100 millions d'emplois à travers le monde. Nous devons capter cette opportunité. Je pense que l'initiative qui consiste à mettre en place des parcs industriels en Afrique, ça a commencé dans l'Ethiopie, le Rwanda, il y a une initiative au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et dans d'autres pays, c'est une bonne chose. Ça nous permettra de capter ces emplois. Au-delà de ces emplois, c'est vraiment le financement du développement dans nos pays. Je pense qu'on a dit tout à l'heure que si on veut un dépeu et un argent, il est important qu'on mette l'accent sur l'industrialisation du continent. Donc ça c'est fondamental et l'accompagnement de la Chine est nécessaire. Des études révèlent qu'au cours des cinq dernières années, les investissements directs étrangers de la Chine vers l'Afrique se sont élevés à 25 milliards de dollars américains. Selon les espères, ces investissements ont grandement amélioré l'environnement économique et attiré de plus en plus de capitaux étrangers dans le continent. Ces dernières années, la Chine s'est imposée comme un partenaire important et même stratégique dans le développement de nos pays. Les investissements sont importants, ils sont massifs, ils sont diversifiés puisqu'ils concernent autant les infrastructures que le développement des affaires entre nos deux pays. La Chine a marqué son intérêt pour des échanges mutuellement bénéfiques qui s'inscrivent à la fois dans le transfert des connaissances, dans la formation des ressources humaines, mais également dans l'inclusion pour le bénéfice de nos populations. Les conclusions des travaux du colloque seront transmises au sommet Chine-Afrique prévu en septembre prochain à Beijing. Il faut dire que le Forum sur la coopération sino-africaine qui s'étiendra en septembre prochain en Chine va davantage renforcer les relations entre la Chine et les pays africains et permettra certainement aux deux continents de relever ensemble les défis de la mondialisation économique. Christine Anyaouré, CGTN français. Merci.